Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'ai beaucoup utilisé avec mon fils pour les maths surtout l'addition et la soustraction depuis la maternelle et il avait vraiment accroché donc c'est une méthode qui peut fonctionner avec les dyscalculiques, les autistes alors bien sûr ça dépend où dans le spectre autistique selon les facultés intellectuelles bien sûr mais ça marche l'école des découvertes donc de VTEC avec Winnie l'ourson alors comment ça se présente ? il y a plusieurs activités alors soit pour les lettres, vous voyez, alphabet sonore, devinette lettres, images et sons, épais le mot puis compte objet, mes premières opérations, le plus et le moins l'intrus, chasse aux papillons abaissées, ombre et forme et mélodie alors là aujourd'hui concrètement je veux surtout vous montrer par rapport à l'addition et la soustraction alors ben voilà comment ça se présente bonjour, c'est moi, Winnie l'ourson voudrais-tu compter avec moi ? je me demande combien il y en a veux-tu bien appuyer sur un bouton chiffre pour me montrer la réponse ? alors là vous allez compter avec l'enfant 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités utilisez le mot unités et ensuite alors je vais faire exprès de nous tromper pour voir la réaction vous voyez c'est gentil et hop il fait une petite danse alors je, voilà, vous avez compris le principe alors maintenant je vais vous montrer mes premières opérations voilà, là ça va devenir sympa alors vous comptez vous comptez avec l'enfant en utilisant le mot unités 8 moins 7 vous voyez l'idée ? on met les 8 moins 7 on compte en tout il y avait 8 au départ on a retiré en blanc 7 combien il reste ? c'est ça qu'il arrive à se dire il ou elle voilà 1 je crois que tu as raison pense, pense, pense combien font 2 plus 5 ? vous voyez, on va concrétiser avec dans la vidéo où j'utilise la pâte à modeler pour ça ça va être le même principe vous lui mettez 2 petites boules de pâte à modeler puis 5 et vous comptez tout avec lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités 7 oh oui je crois que tu as raison ça alors tu es très doué maintenant si on se trompe combien font 5 moins 4 donc vous mettez 5 5 petites boules de pâte à modeler et vous en retirez 4 et vous voyez avec l'enfant combien il en reste alors si je me trompe 2 oh là-bas on devrait peut-être réessayer voilà on reste positif oh, c'est pas ça ? oh ben on réessaye allez, on reprend on compte ensemble j'avais 5 et j'en ai retiré 4 il m'en reste combien ? oh, oh oui voilà déjà c'est les deux premières notions que je voulais vous montrer donc de compter les objets première étape il faut savoir compter alors au moins jusqu'à 10 vous voyez ça s'arrête à 10 de toute façon et ensuite les opérations donc soit on va ajouter pour l'addition bien sûr donc c'est important d'utiliser ce vocabulaire on additionne ça veut dire on ajoute et quand ce sont les soustractions on met le nombre de départ on lui fait retirer chaque petite boule de pâte à modeler et combien il reste ? voilà on a retiré quand on soustrait on retire on soustrait soustraire ça veut dire retirer d'un chiffre de départ ou d'un nombre de départ on retire additionner on ajoute soustraire on retire et ça on va le répéter le répéter le répéter jusqu'à ce qu'il qu'il sache associer le mot addition avec ajouter le mot soustraction avec retirer voilà bon ben il n'y a plus qu'à et puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo